Salut à toutes et à toutes, c'est Max, c'est un plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des intégrations, mais avant, intro. La classe, hein, tu t'attendais pas à ça, hein. 4 secondes environ, ça explique les 3 heures. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on va parler des intégrations. C'est parti. Alors les intégrations, c'est quoi ? Les intégrations, ce sont un jour de fête qui sont réservés aux bisous, donc les premières années. Et vont passer un jour de bisoutage, plus ou moins gentil ou méchant, ça dépend de l'université. Et étant donné que je suis à l'université, j'ai pu justement avoir droit à cette intégration. En tant que bisous. Et c'est pourquoi tout le long de la vidéo, je vous ai réservé quelques images d'une intégration que j'ai pu voir... De faire, bien sûr. Les intégrations, c'est avant tout rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, qui vont devenir des amis par la suite. Peut-être même une famille, passer des bons moments, pas forcément en s'alcoolisant, mais en s'amusant, en faisant la fête et en participant à des jeux de tout genre, tout simplement. Alors un début d'intégration, comment ça se passe ? Alors pour commencer, on est tous réunis dans un endroit où on va être redirigés vers des personnes qui vont nous encadrer. On les appelle les parrains ou les marraines. Il va donc y avoir plusieurs groupes, ce qui empêche le bordel. La matinée était réservée à toutes sortes de jeux. Il y avait des jeux de glissades, ceci. Enlevez-moi ce caleçon ! Il y avait des jeux gonflables, ceci. Et ce genre de jeu où tu finissais souvent tout nu, ceci. Mais les intégrations, c'est aussi des jeux d'alcool. Ce qui, on va dire, rend un peu plus fun de ta journée. Exemple type d'une personne qui est satisfaite de sa journée. En vrai, j'ai passé une bonne partie de la journée avec lui, ce mec est vraiment cool. Tu vois la vidéo ? Voilà. Après, les intégrations servent aussi, comment dire, pécho de la meuf. Surtout quand c'est les moments où c'est les jeux nus. Et pour certaines personnes, ce sera c'est l'œil. Une fois qu'on sait bien éclater la tronche, qu'on sait bien amuser, qu'on a bien pécho, qu'on a bien ziété. C'est le moment de partir dans la ville et faire, comment dirais-je, le mendir. Et là, tu vas me dire, quoi tu veux qu'on mendie ? C'est quoi cette tête-clochard ? Ouais, ben, l'argent que tu vas gagner, mon pote, ça sera pour picoler dans les bars après. Et donc, quand tu commences à mendier, tu dois utiliser plusieurs stratagèmes pour avoir un peu d'argent. Par exemple, la solution que tout le monde utilise. S'il vous plaît, madame, si vous ne me donnez pas un peu d'argent et que je réunis moi avec les autres, je risque de me faire bisuter, finir tout nu ou avoir des œufs dans la figure. Vous rendez-vous compte, mon pénis sur les réseaux sociaux, il n'est pas déjà bien grand, alors... Ou encore la technique, tu trouves n'importe quoi et tu le vends pour quelques euros. Mais ça marche ! Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oui, oui. Alors, je vends des chaussettes pour l'intégration à peine dix jours, oui. Pas trop trouées, qui ont servi pour autre chose que de la marge. C'est dégueulasse. Dix euros, merci. Vous n'allez pas le regretter. Top quality. Madame, oui, capote usagé à peine servi. Réutilisable, bien sûr. 30 euros ? Vous avez envie d'avoir un gosse, vous ? Allez, du gel. J'ai eu la chance de tomber sur un groupe où on a pu récolter 160 euros, donc pour dix personnes, dans les bars. Ce qui fait pas mal, quand même. Alors, eux, comment ils ont fait ? Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'ils ont vendu autre chose que des objets. Je parle, bien entendu, de leurs fesses. Attends, t'imagines pas le nombre de personnes qui m'ont dégagé et limite craché dessus, parce que je mordiais les sous. Bon, c'est vrai que je puais l'alcool. C'est vrai que j'étais habillé comme un dépravé. Où va le monde ? Bref, une fois ce moment passé, on se retrouve tous ensemble, bien sûr, à fêter dans les bars et à encore faire des mini-jeux, qui sont encore dans le thème de l'alcool, mais qui sont, bien sûr, dans l'amusement. T'es pas obligé de boire, je tiens à le préciser. Une fois ces purs moments passés, on se retrouve dans une boîte, le soir, bien évidemment. En fin de compte, une intégration, ça peut durer 24 heures, comme un peu moins, ça dépend les petits joueurs. La chose qui est géniale avec les intégrations, musique émouvante, s'il vous plaît, c'est que tous les gens que tu as pu connaître pendant que tu t'as musée sont devenus des vrais potes. Et ces vrais potes, tu peux les considérer maintenant comme une famille. Parce que tous les moments que tu auras passé avec eux, c'est des moments que tu n'oublieras jamais, que tu n'auras peut-être sûrement jamais vécu avec quelqu'un d'autre. Des moments de fraternité et des moments de pur délire. En tout cas, j'ai passé un super moment, je me suis fait de super amis, et je voudrais remercier tous les Stapsiens pour cette magnifique intégration. Les parrains, les marraines, qui pour eux n'étaient pas forcément faciles tout le temps de gérer les personnes en route. Et bien sûr, je tire mon chapeau aux organisateurs. Voilà, c'est tout pour moi. Bien sûr, tu peux t'abonner, lâcher un commentaire et partager à tous tes amis. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501